Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de The Oracle of the Witch Reclaim Your Birth Rift Donc réclamez ton droit de naissance, réclamez votre droit de naissance C'est un oracle de Rockpool Publishing qui a été réalisé par une personne qui a déjà fait pas mal d'oracles que je n'ai pas, mais j'étais très agréablement surprise par celui-ci J'aime beaucoup la façon dont il est conçu Alors donc on est sur cette idée de sorcière et de travailler avec les énergies sorcières avec les connaissances de la sorcière Je vous montre l'intérieur de la boîte Voilà, la boîte Et puis les cartes Alors on a, combien est-ce qu'on a de cartes ? 44 cartes Et des cartes rouges et noires Et puis nous avons un gros livre Alors par rapport aux Seasons of the Witch Le jeu que je vous ai présenté récemment qui est sorti en français J'aime un peu moins les illustrations Par contre je trouve le livre beaucoup mieux fait Enfin pas mieux fait, mais il est beaucoup plus large Il y a plein de petites activités qui sont proposées Donc je pense que pour les gens qui veulent travailler sur ce thème-là Ça sera beaucoup plus facile d'utiliser les cartes Si vous avez envie de les utiliser pour faire des tirages autres que sur des thèmes sorciers C'est-à-dire que là on va avoir des thèmes sorciers mais qui vont être tout à fait utilisables Et sur pratiquement toutes les cartes On peut élargir la signification de la carte Sur la vie quotidienne Donc on a pour chaque carte des guidances Vous allez voir Avec surtout des conseils en fait Donc pour chaque carte on a des conseils Un conseil si elle est en droit ou si elle est en vert Voilà Alors On a un livre qui est assez gros On a une petite présentation, une introduction Sur le mot oracle, d'où il vient Réclamer son droit de naissance Une invocation Oups Des tirages Voilà Avec tout un rituel pour tirer les cartes Voilà Donc Tirage à une carte Tirage en trois cartes Il y a des choses un peu Non c'est pas sur celui-là Ah si par exemple La moi L'amitié La leçon Donc il y a des choses que je n'avais pas vu dans d'autres Enfin qu'il n'y a pas dans d'autres livres Donc c'est intéressant aussi Pentagramme Avec le conseil des sorcières Présent Air Terre Air Feu Eau Et esprit Donc voilà Et puis ensuite pour chaque carte Alors Pour chaque carte on a une représentation de la carte Le nom de la carte Vous allez voir il y a pas mal de déesses Enfin en tout cas de personnages Là c'est une déesse Avec Le mot clé La sagesse Donc déjà ce sont des mots clés qu'on peut facilement Interpréter quand on a Quand on fait un tirage Voilà Pour telle Pour telle problématique Il va falloir faire preuve de sagesse Il y a La La Guidance Sorcière Donc voilà Ressentir la présence de la déesse Diana Qui est là Qui accompagne Je trouve qu'il y a un côté très vivant dans le texte Et on se laisse On se laisse facilement toucher Et Et je trouve qu'il y a Oui Que les textes sont très bien écrits Et très Adéquates Pour Pour tirer les cartes Voilà Donc il y a bien l'explication sur la déesse Puis après vous voyez le côté Le côté lumineux Donc Voilà Alors on a On a des choses Se focaliser sur notre objectif Et nécessaire pour gagner Le prix C'est à dire Pour réussir Pour être super aiguisé Et Aller droit au but Pour Pour poser sa marque En fait La jeunesse et la beauté Ne sont pas Pertinentes En fait Voilà Et puis là aussi Au niveau de l'ombre Qu'est-ce qu'on a Donc Regarder la lune Pour se guider En dehors De De cette période sombre Et La sagesse Est nécessaire Pour S'assurer Une certaine protection Et après Ça j'aime bien aussi On a donc Une incantation A chaque fois Donc là une incantation Diana Et puis Une activité Sorcière Voilà Et ça pour toutes les cartes Donc C'est bien pour les gens Qui sont sur une Sur ce chemin sorcier Je pense d'ailleurs Que C'est pour ça que vous regardez Cette vidéo Si ça vous intéresse pas du tout Peut-être par curiosité Mais donc du coup Ça va pas forcément Vous correspondre Mais par contre Si vous êtes sur ce chemin sorcier Que vous cherchez un petit peu Vos marques Que vous avez envie D'avoir un jeu Pour avoir des guidances Sorcières Pour Avoir des petits Des petits textes D'accompagnement Avec des Donc une incantation Et une activité Ça va beaucoup vous plaire Donc par exemple Les gens qui aiment bien Les livres D'Alana Fairchild Ou le type De message D'Alana Fairchild Ça risque de vous plaire aussi Parce que On a On a l'incantation Et une Et une activité Donc voilà Donc Aradia Magie Donc La guidance Le côté Lumineux Et le côté Obscur Voilà Incantation Aradia Donc j'aime bien J'aime bien La plupart des thèmes Voilà Donc je trouve C'est assez Assez pratique Alors je vois Que Flavia Kate Et Barbara Sont des Grandes Prêtresses D'un Coven Je pense Qu'elles ont fait Dix oracles D'accord Donc elles en ont fait Pas mal Elles ont pas mal Enseigné Donc on voit Qu'elles ont l'habitude En fait De transmettre Ça se sent En fait Dans le livre Que c'est pas Le premier oracle Et qu'elles Elles savent faire Des oracles Qui sont Qui sont Qui sont bien faits Et puis Qui sont pratiques À utiliser Bon tout en restant Bien sûr Dans Dans le Dans le thème Le thème est particulier Mais voilà Moi j'aime beaucoup Et j'ai été Agréablement surprise Alors le dos rouge Blanc et noir Très beau Une tranche rouge Métallique Et puis Toutes les illustrations De Mira Nourdianti Sont Sont aussi Avec ces Trois couleurs Donc vous voyez A chaque fois On a Le nom de la carte Et alors Peut-être que Vous ne voyez pas très bien Mais le Le titre En tout cas Le mot clé Donc on a Diana La sagesse Et 4 Le monde souterrain Enfin Oui Ou les enfers Aradia Avec La magie L'oracle J'adore cette carte Je la trouve très très belle La connaissance La sage-femme Avec la naissance Herbe garden Donc ça J'aime bien aussi Sur les herbes Spellcasting Donc le fait de faire des sorts Avec la manifestation La grande prêtresse Qui a conduit Le grand prince Le grand prêtre Avec l'autorité Bon celle-ci Bon celle-ci Je suis J'aurais préféré En fait Qu'il n'y ait pas De figure masculine Il n'y a que des figures Féminines Sauf je crois Celle-ci Et Mettre en fait Les sorcières Sous l'autorité D'un grand prêtre Ça ne me plaît pas trop Voilà Alors L'esprit familier Christo Avec l'amplification La pierre De De la vieille sorcière La magie Des Des bougies Les sigils Donc on voit Que c'est quand même Très Influencé Par la wicca Et par la sorcellerie Anglo-saxonne Ce qui est normal Puisque ce sont Des auteurs Qui pratiquent De cette façon Donc Crafter Donc vous voyez Là on a un homme aussi La magie Des nœuds Celle qui va cueillir Le fait d'être Autosuffisant La jeune fille La mère Donc les trois aspects De la déesse La vieille femme La magie élémentaire Les Les anciens Avec L'idée De De Les honorer La magie De 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 la météo En fait Des éléments De Météo Excusez-moi Pour la traduction Voilà Ça c'est La guérison Les recettes Je lui trouve Je lui trouve Énormément De charme A ce A ce jeu Pentagram Talisman Oui je pense Que la carte De l'autorité Qu'elle soit masculine C'est ce qui me gêne C'est pas qu'il y ait Des hommes dans le jeu C'est que La carte d'autorité Soit masculine Alors pour moi Dans la Sorcellerie Il y a quelque chose Dans la façon Dont moi je la pratique Et dont je la ressens Il y a quelque chose De l'autorité Féminine Qu'elle soit pratiquée Par un homme Ou par une femme Mais de l'aspect Féminin En fait Voilà Les runes De sorcières Les secrets L'authenticité Avec le grimoire Les poupées Sorcellerie Voilà On a les sabbats Aussi Avec les célébrations Le coven Voilà Le fait de se dédier À quelque chose La magie Rituelle Alors Faire un cercle Les charmes Avec l'enchantement Bon La persécution Des sorcières Le dieu Le dieu Cornu Avec la virilité Les objets magiques Les habits magiques Aussi Je trouvais ça Assez Assez Sympa Et les sites Sacrés Pour intensifier Voilà Je la montre Un peu plus Donc voilà Alors c'est Pour moi Un jeu Voilà Que j'aime beaucoup Qui est Très bien écrit Bien conçu Et voilà Dites moi ce que vous en pensez Parce qu'il est un peu Un peu particulier Au niveau Notamment visuel Mais il a quelque chose Une sorte de puissance Avec cette idée De rouge De noir Et de blanc Donc le rouge Le sang Le noir Tout ce qui est caché Qui est lié au féminin Et puis Et puis Le blanc Avec Le côté De la pureté Donc on retrouve On retrouve pas mal de choses Qui sont Intéressantes aussi À travers les couleurs Et à nouveau J'aime bien Les propositions De rituels Je trouve Je trouve très sympa Je vous embrasse tous À bientôt